Cet homme nous a couvert d'or, il a ramené l'or de Rio bien sûr, vous l'avez reconnu Astier, Nicolas qui a gagné par équipe la première médaille d'or de l'équipe de France au jeu de Rio puis ensuite il y a lui-même en individuel bien sûr, c'est en concours complet. On est très content de vous voir ici Astier, alors la raison de votre présence ici Astier ? C'est simple, j'adore les courses et je viens de m'installer dans la région de Deauville donc je suis venu voir ça ce soir avec grand plaisir, je suis un peu de ce monde là. Alors quand vous dites je suis un fan des courses, j'adore les courses, ça fait longtemps, vous les suivez ? On sait qu'il y a des relations assez proches quand même entre la discipline du complet et puis les courses, ça fait longtemps que vous êtes dans le milieu ? Oui on peut dire ça, je ne suis pas vraiment dans le milieu, je n'ai pas énormément le temps de m'y mettre mais depuis petit j'ai fait des courses de poney, j'ai fait des courses à CAF, j'ai des amis qui sont entraîneurs, des amis qui sont propriétaires donc oui forcément je suis quand même autant que possible ce monde là. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que vous puissiez entraîner, pourquoi pas, un cheval de course à côté de vos activités ? Ah oui c'est un truc qui me plairait beaucoup, je me suis déjà imaginé le faire, c'est vrai que pour l'instant c'est certainement pas au programme, c'est impossible mais c'est un projet qui me plairait beaucoup. Là j'imagine en plus avec la médaille d'or vous êtes sur sollicité de partout, les demandes doivent affluer j'imagine ? Oui mais pas encore pour entraîner les chevaux de course. L'installation Indoville, c'est pour quelles raisons, c'est pour quand des détails ? J'ai amené mes chevaux ici juste avant de partir au jeu, donc il y a deux semaines, et puis voilà tout s'est fait assez rapidement, j'ai atterri chez un ami éleveur, Lucien Villotte, à Tourville-en-Auge, et puis voilà c'est parti. Vous êtes redescendu de votre nuage ou pas encore ? Oui oui, on y est, on y est un peu, on redescend sur terre, mais le quotidien est très agréable aussi, maintenant qu'on a gagné ça, on s'amuse bien, on est avec des amis, on célèbre cette victoire, et le retour à la réalité se fait très bien. Merci beaucoup, et bravo encore, merci. Merci.